bonjour bonsoir ça faisait longtemps que vous n'avez pas entendu ça les gars je suis trop content ça se voit je pense je suis méga content de vous retrouver enfin sur youtube vraiment j'ai l'impression que ça fait une éterne idée que j'ai pas fait de vidéo je pense que ça fait presque un mois que j'étais pas revenu sur youtube pour vous parler pour vous expliquer les potins et ça m'avait trop manqué ces derniers temps j'ai pas eu trop le temps mais c'est parce que j'ai eu plein de projets plein de trucs qui sont arrivés dans ma vie qui sont archi cool et j'ai aussi un nouvel habitant chez moi j'ai adopté un petit bébé je vous présente ici tu fais des bisous puis des bisous donc voilà ça fait ça fait peut-être un mois que je l'ai et du coup elle me prend tout mon temps cette petite du coup comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on va parler de benjamin je pense sincèrement que je n'ai pas besoin de vous le présenter bref ça fait un peu plus d'une semaine que toute cette histoire a commencé c'est vraiment une énorme polémique comme on n'a jamais vu sur les réseaux je crois j'avais jamais vu ça je vais vraiment tout 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 vous expliquer de a à z de ses débuts à aujourd'hui pourquoi il a pété un cap en bref juste avant de commencer la vidéo les gars aujourd'hui cette vidéo est en collaboration donc je vous laisse avec une petite page de pub aujourd'hui cette vidéo est en collaboration avec HelloFresh donc du coup pour ceux qui ne connaissent pas HelloFresh je vais vous en parler parce qu'en plus il n'y a pas si longtemps que ça j'ai reçu ma box et du coup je vais vous montrer tout ça pour vous expliquer un peu le concept c'est hyper simple en gros vous allez sur le site vous sélectionnez tout simplement les recettes que vous voulez manger dans la semaine donc c'est super simple en quelques clics c'est fait ensuite une fois que tu as fait ta sélection tu reçois chez toi une box avec tous les ingrédients à l'intérieur pour préparer tes petits plats vraiment du coup tu auras des petits plats pour toute la semaine et pour le nombre de personnes que tu choisis à l'intérieur de ta box tu as les sachets avec les ingrédients et tu as aussi les petites fiches avec les recettes donc c'est super simple si tu es comme moi tu ne sais pas faire à manger tout est écrit dessus en plus de ça aussi à plusieurs types de recettes donc vous avez des recettes rapido familiales veggie moi franchement les gars ça m'a changé la vie et ça me fait gagner grave du temps parce que franchement avant quand j'allais faire les courses je faisais délices mais je comprenais rien enfin je savais pas quoi faire à manger une fois que j'étais chez moi et bah maintenant avec HelloFresh ça me permet de manger bien déjà de me faire livrer toutes les semaines mon petit colis je sais que j'ai mes plats que je vais me faire dans la semaine et en plus je mange sainement donc que demander de plus et en plus de ça c'est vraiment super rapide à faire les gars je vous promets genre moi qui est super nul en cuisine je fais les recettes hyper rapidement alors pour ceux qui sont intéressés c'est tout simplement une box qui fonctionne avec un abonnement mais ce qui est super bien c'est que c'est sans engagement donc vous arrêtez la box quand vous voulez même si vous en commandez une ça vous plaît pas vous pouvez arrêter à tout moment et si jamais vous êtes intéressé pour tester HelloFresh j'ai un code promo de fou à vous partager c'est le code TONYFresh et grâce à mon code tu vas avoir jusqu'à 80% de réduction sur tes trois premières box donc c'est hyper cool ça vous permet simplement de tester à un coût vraiment réduit et comme ça si vous aimez vous continuez si vous aimez pas vous partez et puis voilà donc voilà les gars si jamais ça vous intéresse tout sera en barre d'infos le lien le code promo etc je vous invite à aller voir la barre de description donc voilà du coup on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo let's go déjà on va introduire le personnage de benjamin qui sait comment il s'est fait connaître d'où il vient alors faut savoir que benjamin c'est un jeune homme qui s'est fait connaître principalement sur tik tok parce que de base en fait c'est quelqu'un qui assumait son style qui aimait porter des crop tops et qui du coup se battait pour pouvoir porter son crop top où il le veut c'est à dire même à l'école etc si comment j'étais habillé aujourd'hui au lycée on m'a dit de ne plus m'habiller comme cette façon j'étais en train de me promener dans la fac ah oui pour rappel je suis en fac de droit il faut savoir que déjà il faisait énormément parler sur tik tok parce qu'il postait très très souvent des vidéos où il était en pleurs vraiment il postait tout le temps des vidéos où il pleurait du coup c'est un peu devenu un même et genre tout le monde le catégorisait comme le mec qui pleure sur tik tok aujourd'hui j'ai été convoqué convoqué à cause de ma tenue convoqué parce qu'apparemment des gens sont dérangés il est littéralement deux heures du matin je sais pas si je posterai cette vidéo un jour vous avez été nombreux à ne pas comprendre pourquoi j'ai pleuré à cause d'un crop top pourquoi je me suis mis dans un état pareil à cause d'un vêtement Alors faut savoir que la provocation il connaît depuis un petit moment puisqu'il sait comment provoquer sur les réseaux il sait comment ça se passe etc et il avait déjà eu une grosse polémique au mois d'avril 2021 qui avait fait énormément parler sur tik tok sur twitter Etc puisqu'il avait tout simplement décidé de faire une vidéo tik tok où il est habillé en jupe et en crop top dans les quartiers nord de marseille Moi personnellement ça m'a pas choqué c'est à dire que c'est son combat c'est qu'en se promenant comme ça là bas ça va faire parler énormément les gens on va dire il a pas heurté il a pas il a blessé personne mais il n'y avait pas de mal en soit c'était juste pour provoquer les gens etc mais faut savoir qu'il s'était pris une énorme bague de haine que tout le monde lui disait qu'il devrait se tout enfin c'était parti super loin ensuite du coup au mois d'octobre 2021 benjamin s'était fait agresser en sortant de boîte de nuit je me suis fait agresser en sortant de boîte de nuit en sortant un mec m'a directement reconnu donc de là bien sûr il avait eu un énorme élan de soutien sur les réseaux sociaux ce qui est totalement normal puisqu'il avait subi une agression homophobe et du coup quelques mois plus tard donc en janvier 2022 il avait posté du coup plusieurs stories où il semblait s'être fait agresser enfin on le savait on ne savait pas vraiment ce qui s'était passé mais des stories qui avait un peu alerté sa communauté puisqu'on le voyait en sang avec le visage ensanglanté beaucoup de gens s'inquiétaient pour lui et beaucoup de rumeurs d'agression du coup faisait surface puisque du coup vu qu'il s'était fait agresser il y a quelques mois quand les gens voient que benjamin est en sang etc ils vont directement penser qu'il s'est fait de nouveau agresser juste après ça du coup il avait posté un premier tiktok où il était tout simplement gonflé de partout encore une fois ensanglanté et où il avait mis tout simplement dans sa description j'en peux plus après il avait fait d'autres tiktok où il avait un petit les blessures qu'il avait qu'il s'était fait casser le nez qu'il avait une 9 points de souture je crois que ça l'empêchait de dormir qu'il en pouvait plus etc et du coup vu que dans ses tiktok il ne confirmait pas non plus que c'était soit une agression soit autre chose ben du coup ça faisait que tout le monde le soutenait tout le monde pensait qu'il s'était fait agresser et donc il y avait plusieurs personnes qui menaient un peu des enquêtes en regardant plusieurs choses etc enfin j'essaierai de vous trouver un tiktok ce qui m'a semblé un peu bizarre c'est que ses potes prenaient des selfies ils rigolaient et tout pendant que j'étais à l'hôpital il a mis une capture d'écran d'une association et cette association elle nous parle d'accident cette association m'a répondu je l'ai eu hier soir au téléphone quelques minutes après son accident et du coup quand il a vu tout ça il a décidé de poster un tiktok pour expliquer qu'il s'est fait renverser par une voiture et qu'il ne s'est pas du tout fait agresser et donc ensuite il avait poussé un coup de gueule en disant que voilà il avait posté cette vidéo que c'est les gens en fait qui ont déduit qu'il s'était fait agresser que de lui-même il n'a jamais dit ça et qu'il comprenait pas pourquoi tout le monde pensait ça vous postez cette vidéo vous voyez mon visage vous avez été tous choqués vous avez plus pensé que c'était une agression et je le précise sans que je le dise nulle part c'est la première fois que j'avais autant de soutien que j'attendais depuis le début quand j'étais une malle et que je me confiais et que j'ai juste besoin qu'on me dise ça va aller et donc Benjamin s'était fait un peu oublier on ne parlait plus forcément de lui etc jusqu'à ce qu'il fasse une annonce sur tiktok l'annonce qu'il a ouvert un compte mime donc un compte mime si vous ne savez pas ce que c'est c'est tout simplement un réseau social ou vous pouvez tout simplement vous abonner au profil de personnes et ensuite quand vous êtes abonné à ces personnes vous pouvez accéder à leur contenu qui est plutôt explicite c'est à dire souvent c'est des photos dénudées des contenus qui n'ont pas la place sur les autres réseaux sociaux et du coup pour accéder à tout ça il faut payer c'est un abonnement payant donc après il fait ce qu'il veut de son corps c'est son choix on n'a pas à juger et comme par hasard quelques jours après vient le gros drama de l'église comment tout ça a commencé ? il faut savoir que ça a commencé premièrement sur instagram puisqu'il a posté plusieurs photos où il était en crop top dans une église et où il avait mis en description on est allé confesser nos péchés aujourd'hui à l'église et il avait aussi posté parmi ces photos donc une vidéo sur instagram plus sur tiktok il est tout simplement dans l'église avec son ami Queen Paul en train de twerker dans une église avec une musique qui est tout sauf religieuse donc bien sûr ça a choqué énormément de monde et sa vidéo et a aujourd'hui plus de 20 millions de vues son ami Queen Paul puisque lui on n'en a pas beaucoup parlé sur les réseaux mais il faut savoir qu'il a posté une vidéo que je trouve beaucoup plus problématique encore plus que celle de Benjamin puisque dans sa vidéo il s'amuse tout simplement à mimer une fellation donc en fait on voit Queen Paul qui fait des mouvements de rapports sexuels dans une église mais dans cette vidéo vraiment c'est le summum du manque de respect je pense la différence avec Queen Paul c'est qu'il a supprimé sa vidéo très rapidement alors que Benjamin l'a laissé en ligne il faut savoir que même moi quand je l'ai posté sur mon instagram d'ailleurs pour ceux qui sont pas abonnés à mon insta vous attendez quoi c'est là bas que je vous tiens au courant de tout en temps réel tout le temps je vous poste tout ce qui se passe il faut savoir que la vidéo sur mon insta elle avait eu presque 2 millions de vues donc voilà si jamais vous me suivez pas sur insta et que vous voulez être au courant de tout ce qui se passe n'hésitez pas à me rejoindre donc ensuite Benjamin il avait décidé de poster plusieurs stories où on le voit au téléphone avec sa maman où on le voit fumer des substances illicites et en fait dans sa story il dit qu'il va clairement le faire prochainement dans une mosquée tu fais peur mais non je suis juste allé prier à l'église oui je suis allé twerker à l'église si si je t'ai dit bah toi je vais faire la mosquée et bien sûr pendant qu'il postait ses stories où il disait qu'il va aller twerker dans une église parce que c'est super drôle il faisait la promotion de son mime donc c'est à dire qu'il mettait le lien de son mime avec des photos où on voyait un peu son corps dénudé Queen Paul avait décidé de partager mon post d'ailleurs en story pour s'expliquer en disant qu'ils n'ont eu aucune mauvaise attention que c'est dingue de ne pas être libre même en France donc bien sûr tout le monde attendait des excuses de la part de Benjamin mais il a décidé de ne pas s'excuser première chose pour que tout soit clair directement je ne m'excuse pas et je ne suis pas désolé et comme il se mangeait pas mal de commentaires haineux etc il s'est entouré en fait d'une équipe d'avocats et il a tout simplement déclaré toute injure envers lui serait punie par la loi etc toute incitation à la haine sera punie il faut savoir que Queen Paul de son côté il a eu de grosses conséquences quand même puisqu'il s'est tout simplement fait virer de son agence apparemment il était dans une des meilleures agences de Londres et il s'est fait virer puisque un tiktoker a tout simplement dénoncé ce qu'il a fait ce qui m'a interpellé c'est qu'en fait il est dans la même agence que moi en Angleterre c'est des Anglais ils n'étaient pas au courant du genre de vidéos qu'ils faisaient du coup j'en renvoie les deux vidéos qui m'ont choqué et après deux minutes ils m'ont répondu ils m'ont dit qu'ils avaient le virer et du coup il est plus dans l'agence et suite à tout ça lui on peut pas lui en vouloir là dessus il a supprimé la vidéo comme je vous l'ai dit et il s'est aussi excusé sur ces deux réseaux sociaux différents donc sur Instagram et TikTok il faut savoir que Benjamin dans sa déclaration avait aussi dit qu'il ne pouvait plus sortir de chez lui que c'était un calvaire pour lui de sortir que s'il sortait il allait se faire tuer etc il faut savoir que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont envoyé le jour même où la vidéo est sortie des vidéos de Benjamin qui sortait dans la rue avec ses potes alors qu'il disait qu'il ne pouvait même pas sortir de chez lui ensuite il s'est aussi encore une fois moqué de tous les croyants en faisant un live où déjà en premier il compare une église à un supermarché ça n'a aucun sens pourquoi je n'aurais pas le droit de être appuyé de la manière que je veux et faire une église dans une église bah si j'ai envie de le faire comme si j'étais dans un supermarché et ensuite il y a une personne qui lui dit voilà mais c'est grave ce que t'as fait tu te rends pas compte etc et en gros lui dit clairement qu'il s'en tape et que pour lui c'était rien et il rit au nez de toutes les personnes à qui il a manqué de respect t'es quand même allé dans une église et t'es quand même fait un twerk avec une musique un peu ouais on va pas dire dépressée quoi ouais ouais et ça t'achète pas plus que ça toi tu t'en bats les couilles ouais faut savoir que la vidéo a tellement pris d'importance que le diocèse de Paris a réagi donc c'est à dire la personne je sais pas comment expliquer mais c'est en gros la personne qui est responsable un peu de l'église il avait tout simplement demandé à Benjamin de retirer la vidéo sous 24h bien sûr Benjamin ne l'a pas fait et il a aussi rappelé que pour tourner dans une église il faut quand même avoir une autorisation l'autorisation de la paroisse car il pourrait refuser si jamais le tournage est incompatible avec l'affectation culturelle la nuit d'après qu'est-ce qui s'est passé on a le un des amis de Benjamin donc je sais pas si c'est un simple ami si c'est son petit ami ou si c'est son meilleur ami mais en tout cas cette personne a posté une story où il dit en tout cas que Benjamin s'est fait taper en boîte de nuit que c'est pas normal tout simplement qu'il sorte pour s'amuser et qu'il se retrouve à se faire rouer de coups on est pas censé arriver en boîte pour profiter de sa soirée pour au final se faire tabasser par un de vos tiktokers de merde là comment il s'appelle Arminio Armingo faire tabasser par ce genre de personne avec son petit groupe d'amis de merde là quand je dis pour se faire tabasser c'est se faire tabasser Benjamin pour se défendre sort sa bombe lacrymogène parce que là il avait besoin de se défendre et au final c'est lui qui se fait virer et du coup Arminio s'était exprimé dans sa story Instagram par rapport à tout ça c'est un grand menteur en plus il fait team mini Crary il connait pas mon prénom alors qu'il était dans mes DM il y a même pas quelques semaines il est venu me voir en soirée un jour il m'a dit qu'il était fan de moi et maintenant il fait ça il fait Crary il connait pas mon prénom ensuite c'est parti super loin puisqu'il y a tout simplement plein de gens qui ont commencé à faire des investigations et qui ont trouvé l'adresse le nom des parents à Benjamin leur numéro de téléphone il y avait même des vidéos avec des voix trafiquées où on voyait des personnes qui sortaient des photos de famille de Benjamin enfin vraiment des trucs hyper personnels enfin ça faisait grave peur par la suite aussi il y avait une story qu'il avait fait alors je sais pas c'est une story que j'avais vue sur TikTok c'était exprimé après la bagarre en disant qu'il ne comprend pas pourquoi il s'est fait taper il était un peu en pleurs enfin il avait l'air à bout de nerfs rappelez-vous que je suis pas quelqu'un méchant j'avais juste envie de vivre ma vie comme tout le monde je me suis retrouvé à être au milieu d'une grosse baston où il y avait genre 3 mecs genre hyper mal et par la suite bien sûr il s'est fait invité sur TPMP donc en premier il dit tout simplement qu'il était rentré dans l'église avec son ami pour s'amuser donc avec les églises c'est grave un endroit pour s'amuser genre vraiment genre c'est un parc de jeux on était tous les deux avec mon ami dans la rue on est passé devant une église et ouais je pense qu'on avait besoin je pense qu'on voulait rigoler tous les deux et qu'il avait choisi cette vidéo pour faire un affront aux chrétiens qui lui disent en permanence qu'il devrait retourner dans le droit chemin je suis sur les réseaux du coup ça fait presque 2 ans 2 ans que je reçois très souvent des gens qui pensent que je devrais rentrer dans le droit chemin que Dieu devrait me guider on va souvent faire appel à la religion et là j'avais envie de faire un peu un affront à toutes les réflexions que j'avais par rapport à la religion il faut savoir que par la suite il y a pas mal d'enfants qui sont extrêmement jeunes qui ont fait des vidéos avec des fonds verts qui s'amusaient à twerker genre comme s'ils twerkaient dans une église avec un fond vert où ils disaient Benjamin le meilleur tiktoker Queen Paul je vous adore il faut savoir que l'affaire prenait un tournant gigantesque tout le monde en parlait et du coup il y a pas mal de médias qui se sont intéressés à l'affaire et il y a notamment le parisien qui ont sorti tout un reportage sur ça sur Benjamin etc il faut savoir que le même jour quelques heures après il a décidé de reposter une nouvelle vidéo donc moi j'étais content je me suis déjà une vidéo d'excuse puisque c'est ce qui était noté mais en fait il a décidé de s'excuser en twerkant une nouvelle fois dans la même église donc il faut m'expliquer quel est le but surtout qu'il y a plein de gens qui ont remarqué les similitudes c'est à dire qu'on voyait qu'il avait le même caleçon le même jean et qu'apparemment il avait tourné sa vidéo en twerk plus sa vidéo d'excuse le même jour donc en fait il avait fait vraiment tout ça pour le buzz et qu'il avait tout organisé dans sa tête il faut savoir que bien sûr comme je vous disais TPMP la meilleure émission de France ont décidé de le réinviter une deuxième fois parce que ça ne suffisait pas de lui donner de la lumière une première fois déjà en premier on a pu voir qu'il y avait vraiment des gens qui venaient chez ses parents harceler ses parents etc ce qui est très grave on voyait des gens cagoulés qui venaient chez ses parents enfin c'est très très grave je vous mets la vidéo maintenant bien sûr qu'on vient à trois là vous croyez quoi vous croyez qu'on va se laisser vous parlez on peut pas vous parler non parce que je sais de quoi vous voulez parler et j'aimerais juste savoir vous votre état d'esprit par rapport à la vie puisque c'est impossible je ne veux pas vous parler on attend des excuses public de lui mais je trouve pertinemment qu'il s'est vraiment enfoncé lors de son deuxième passage dans TPMP puisqu'en fait au départ il y avait beaucoup de gens qui le soutenaient parce qu'il pensait qu'il avait fait cette tact par rapport à l'homophobie qu'il recevait par rapport à toutes les phrases qu'il recevait en rapport avec la religion comme il est gay etc mais en fait il a tout simplement craché à la gueule à toutes ces personnes lors de son deuxième passage sur TPMP puisqu'il a totalement avoué qu'il n'y avait aucun message dans cette vidéo qu'il avait juste fait ça pour s'amuser et qu'au final il avait pris ce prétexte parce qu'il n'avait aucun message à donner et que sa vidéo n'avait aucun sens c'était pas pour combattre les préceptes de l'homophobie comme je l'avais dit c'était pas vrai je l'ai fait consciemment cette bêtise c'est à dire cette vidéo justement j'ai voulu en faire naître un en créer un mais il n'y en avait pas et moi on m'a dit tu peux pas apparaître crédible et venir sur un plateau et dire écoute y'a pas de message à la dernière vidéo tu peux pas faire ça donc j'en ai créé un et j'ai dit que c'était pour combattre l'homophobie faut savoir qu'après ça il y a eu plusieurs rassemblements de jeunes chrétiens qui se sont rassemblés devant l'église dans laquelle il a twerké et encore une fois bien sûr Benjamin a voulu réagir à ça c'est à dire qu'il a fait une vidéo où il réagit à cette vidéo et ensuite il a fait une autre vidéo vraiment très très culottée où il a dit que si sa vidéo elle avait pour but au final de rassembler autant de religieux entre eux bah il était fier de lui etc et comme vous avez pu le voir ces derniers jours le buzz autour de Benjamin s'est totalement effacé puisqu'il y a quand même une guerre dans le monde actuellement c'est à dire que l'Ukraine et la Russie sont en guerre et du coup il a rien trouvé de mieux à faire que de faire une vidéo enfin une story où il dit que voilà il a vu qu'en ce moment c'était la guerre et du coup voilà son buzz s'est essoufflé en gros il s'est comparé lui à ce qui se passe en ce moment en Ukraine et en Russie vous avez dû le remarquer ces derniers jours en tout cas je l'espère une nouvelle actualité m'a volé la vedette et m'a pris le devant de la scène et les projecteurs que j'avais mis sur moi c'est la guerre en Ukraine ensuite pour finir il a posté une autre story où il a dit qu'il s'entraînait pour son nouveau twerk qui va bientôt arriver la semaine prochaine attendez-vous peut-être à le voir twerker dans une autre enseigne religieuse très très bientôt je n'en sais pas mais apparemment il s'entraîne donc voilà les gars c'est tout pour cette histoire j'espère vraiment que j'ai pu vous faire comprendre tout ce qui s'est passé de A à Z et que vous avez vraiment pu mieux comprendre la situation je ne sais pas s'il y aura une suite je ne sais pas s'il va faire d'autres trucs parce que comme je vous ai dit je le sens venir ce personnage voilà je sens qu'il va faire d'autres trucs assez problématiques donc si jamais il y a des suites à toute cette histoire venez me suivre encore une fois sur Insta puisque c'est là-bas que je vous posterai tout ce qui se passe en temps réel n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne comme ça dès que je sors une prochaine vidéo vous serez au courant n'oubliez pas qu'il y a le lien de HelloFresh dans la barre d'infos pour commander votre petite box et puis moi je vous fais de gros gros bisons on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous aime très très fort bye Sous-titrage ST' 501